La question, la pression dite de perfusion des organes dans les textbooks est-elle un marqueur de perfusion des organes ? Ça sent le piège. Tout d'abord une autre question, que représente la pression artérielle dans la circulation sanguine sur le plan de la biophysique ? Tout d'abord la pression, ça peut être assimilé à une énergie par unité de volume, par unité de volume de sang, de la volémie. Et puis la pression, ça peut être aussi assimilé à une charge, à la masse volumique du liquide près, donc du sang, et à l'accélération de la pesanteur près. Tout ça pour dire que la pression artérielle moyenne au niveau systémique peut être assimilée à de l'énergie de répartition des débits sanguins locaux qui va être utilisée par le système artériolo-capillaire pour répartir les débits sanguins avec une composante d'énergie cinétique représentée par le débit cardiaque et puis une composante d'énergie potentielle représentée par les autres paramètres. Sur le plan local, cette pression artérielle moyenne peut être finalement assimilée à une précharge du système artériolo-capillaire qui va être utilisée par ce système pour répartir les débits sanguins locaux en utilisant sa fonction de régulation des résistances vasculaires locales en régulant la vasoconstriction et la vasodilatation localement. Comment ça se passe ? Vous connaissez assez bien ça. Il y a une régulation déjà systémique avec le système neurovégétatif, une régulation aussi liée aux hormones, et puis il y a une régulation loco-locale avec la réaction myogénique à la pression, la régulation en fonction du métabolisme local, en fonction de la vitesse de circulation du sang, le chair stress. Tout ça permet d'obtenir en situation physiologique un lien, une relation entre la pression artérielle moyenne et les débits sanguins locaux avec des inégalités entre les organes. Certains organes ont une relation qui est plutôt linéaire, la plupart, et puis certains organes sont protégés comme le rein, le cœur, le cerveau, avec une zone d'autorégulation qui est due à une certaine vasodilatation alors que la pression artérielle chute, jusqu'à un certain seuil qui est à individualiser, à partir duquel, en dessous duquel, la relation devient linéaire. Alors, la pression artérielle moyenne est-elle un marqueur de perfusion des organes ? Tout d'abord, à la phase initiale des chocs quantitatifs. Je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus, parce que les relations que je vous ai montrées juste avant, elles sont plutôt conservées, quand on regarde la littérature, dans les chocs quantitatifs purs, donc avec bas débit cardiaque. Le problème, c'est que ces chocs quantitatifs purs évoluent très vite avec une composante distributive. Et le vrai problème, et la question est encore plus importante, quand il s'agit de chocs distributifs, donc vasoplégiques. Et vous savez bien que certains chocs quantitatifs peuvent devenir très rapidement avec une composante distributive. Et puis, les chocs distributifs, initialement, ont des composantes quantitatives avec baisse de débit sur la fuite capillaire, l'hypovolémie, la composante cardiogénique. Alors, que se passe-t-il quand il y a une atteinte distributive, quand il y a un choc distributif ? C'est souvent lié à une atteinte endothéliale, une dysfonction endothéliale, et une dysfonction du système artériolo-capillaire, de répartition. Donc, si on simule une dysfonction endothéliale dans un modèle d'ischémie-reperfusion chez le chien, que se passe-t-il au niveau de la perfusion rénale ? Eh bien, on a une perte du plateau d'autorégulation, ici, dans le modèle ischémie-reperfusion, avec une relation entre pression artérielle et débit sanguin rénal qui devient linéaire. Donc, probablement que dans ces types de chocs, il y a une perte d'autorégulation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au fur et à mesure que la pression artérielle chute, au lieu qu'il y ait une baisse des résistances vasculaires dans les organes protégés, il y a une augmentation des résistances vasculaires. Donc, peut-être que, dans les états de choc vasoplégiques distributifs, eh bien, il y a une perte d'autorégulation, plus ou moins importante, pour tous les organes, avec une relation qui deviendrait plutôt linéaire, qui va dans le sens de pression artérielle, marqueur de perfusion d'organes. Mais ce n'est pas si simple. Chez les animaux, d'abord. Ici, dans un modèle d'infection non létale, donc d'infection assez simple, qui entraîne, chez les brebis, une chute de la pression artérielle et une augmentation du débit cardiaque. Que se passe-t-il ? Eh bien, il n'y a pas de changement du débit sanguin cérébral, mais il y a une augmentation des débits sanguins, cardiaques, mésentériques et rénaux. Donc, l'inverse. La pression chute, les débits augmentent. Modèle de CFCIS, 25% de mortalité maintenant, chez les brebis, qui entraîne une chute de pression artérielle, une augmentation du débit cardiaque. Que se passe-t-il au niveau des débits locaux ? Augmentation du débit sanguin rénal. Et si on regarde un peu plus loin, à l'intérieur des reins, il y a une augmentation du débit sanguin cortical, avec une augmentation de la PO2 corticale. Le problème, c'est que, dans le même temps, il y a une baisse du débit sanguin médulaire, avec une baisse de la PO2 médulaire. Donc, les effets d'une chute tensionnelle ne sont pas les mêmes au sein d'un même organe. Maintenant, un autre modèle encore plus grave, chez les petits singes, mortalité 80%, des chocs sceptiques. Modèle particulier qui entraîne une baisse de la pression artérielle, mais cette fois, une baisse du débit cardiaque. Et là, on voit qu'il y a une baisse du débit plasmatique rénal, avec une baisse du débit de filtration glomérulaire. C'est difficile de s'y retrouver. Il y a une étude très intéressante sur le sujet, qui a colligé les résultats de 159 études animales, et qui a retrouvé que, dans deux tiers des études, il y avait, dans des modèles sceptiques, une baisse du débit de perfusion rénal, et dans un tiers, il n'y avait pas de baisse. Ils ont cherché les facteurs associés à cette diminution. Ils ont trouvé plusieurs facteurs associés. Le seul facteur indépendant qui était associé à la baisse de la perfusion rénale, c'était la baisse du débit cardiaque. C'est intéressant, parce qu'à un niveau de pression égale, le débit cardiaque est très important quand on discute de perfusion des organes. Peut-être qu'en fait, la relation perfusion d'organes pression artérielle moyenne que je vous ai montré tout à l'heure, elle est modifiée. Il peut y avoir une augmentation de cette courbe en cas de débit cardiaque augmenté, et puis un abaissement de cette courbe en cas de débit cardiaque diminué. Le problème, c'est où est-ce qu'on se trouve ? Donc, analyser la pression artérielle comme reflet de la perfusion d'organes sans le débit cardiaque, ça paraît compliqué. Premier message. Maintenant, chez l'homme, on va regarder chez l'homme. Une étude très intéressante qui a bien montré, une étude post-doc, deux études prospectives, multicentriques, qui a bien montré que, finalement, chez l'homme, 37% des patients après réanimation initiale, dans le cadre du choc septique, avaient un index cardiaque diminué par dysfonction VG ou par persistance d'une hypovolémie. Eh bien, ces patients-là ont un pronostic qui est plus sombre, en moyenne, que les patients qui ont un index cardiaque augmenté. Peut-être parce qu'on sous-estime les niveaux d'objectifs de pression et ça favorise l'hypoperfusion des organes. Maintenant, on n'a pas beaucoup de données humaines de relation pression artérielle perfusion des organes. Que se passe-t-il dans le cerveau de patients sceptiques comparé à des patients en contrôle légèrement sédatés ? Eh bien, on a... Alors que la pression artérielle est autour de 90 mm de mercure chez les patients en contrôle et 65, 66 mm de mercure chez les patients sceptiques, il y a une augmentation de 60 % du débit sanguin cérébral. Donc, ça n'a pas du tout dans le sens imaginé. Au niveau cardiaque, je n'ai pas versus contrôle, mais des patients en choc sceptique, certains vont survivre, d'autres décéder. Eh bien, dans cette étude, la pression artérielle moyenne est exactement la même dans les deux groupes. La vitesse de circulation du sang dans les coronaires est la même. Et ce qui distinguait les deux groupes, c'était la réactivité vasculaire à l'adénosine, c'est-à-dire la capacité des coronaires à se dilater à l'injection d'adénosine intracoronaire. Et finalement, les non-survivants avaient moins de réserve de débit coronaire, peut-être plus de dysfonction de l'appareil artériolo-capillaire, dysfonction endothélienne. Au niveau du rein, maintenant, au niveau des reins, dans les plus anciennes études, on retrouve quasiment systématiquement chez les patients sceptiques une augmentation du débit plasmatique rénal. Et dans les études plus récentes, que retrouve-t-on ? C'est très intéressant. Une absence, soit une absence de corrélation entre la pression artérielle moyenne et les résistances vasculaires rénales, soit une corrélation, mais qui va dans le sens de plus la pression artérielle moyenne est basse, plus les résistances montent. Donc, disparition de l'autorégulation. Alors, c'est étonnant tout ça parce que, tout de même, la pression artérielle moyenne, c'est associée à un facteur pronostique indépendant. C'est déjà un facteur qui est associé, alors ça dépend de la durée, de la profondeur de l'hypotension, mais c'est associé à des signes de dysfonction d'organes. Alors, ça dépend des seuils, mais à la dysfonction rénale, cardiaque et cérébrale. Pas tellement le foie qui est peut-être plus dépendant de la PVC. Et puis, c'est associé à la mortalité. Mais le problème, c'est que dans ces études, on n'a pas le débit cardiaque et on ne connaît pas l'interdépendance avec le débit cardiaque. C'est exactement pareil pour la mortalité. C'est associé à la mortalité, mais avec quand même des seuils très hétérogènes en fonction des études. Alors, il faut imaginer l'hétérogénéité au niveau individuel. 60 à 85 %, c'est des moyennes en fonction des études. Et là encore, on n'a pas l'interdépendance avec le débit cardiaque. Que se passe-t-il quand on veut monter la pression artérielle moyenne après avoir rempli et réanimé le patient ? Souvent, on utilise dans les états de choc sceptique la noradrénaline. Que se passe-t-il quand on monte la pression artérielle moyenne avec de la noradrénaline au niveau des débits de perfusion des organes ? Tout d'abord, chez les animaux, ici, les animaux sains, des brebis saines, la noradrénaline entraîne une augmentation de la pression artérielle, du débit cardiaque par effet précharge, effet inotrope et vasoconstriction. Et bien, ça entraîne également une augmentation de la perfusion coronaire, de la perfusion rénale et pas de modification de la perfusion mésentérique dans ce modèle. Maintenant, dans un modèle de sepsis, plus de 25% de mortalité, le même modèle que tout à l'heure qui entraînait une chute de la pression artérielle, une augmentation du débit cardiaque et une augmentation du débit sanguin rénal. Eh bien, l'administration de noradrénaline fait monter la pression artérielle mais n'a pas d'effet sur le débit sanguin rénal. Mais, entraîne une augmentation de la diurèse et une baisse de la créatinine plasmatique. Donc, peut-être une augmentation de la pression de filtration glomérulaire bénéfique sur la diurèse. Et si on regarde encore corticale versus médulaire, eh bien, la noradrénaline n'augmente pas le débit sanguin cortical mais va aggraver l'hypo perfusion médulaire qui était déjà présente dans ce modèle. Donc, des effets complètement différents rien que dans des zones différentes du rein. Au niveau cérébral, eh bien, l'augmentation de la pression artérielle de 66 à 84 mm de mercure dans cette étude entraîne aucun changement au niveau du débit sanguin cérébral évalué en IRM. Et ce, pour toutes les régions cérébrales. Il n'y avait aucune variation d'effet en fonction des antécédents d'hypertension artérielle. Au niveau rénal, beaucoup d'études que j'essaie de résumer qui ont utilisé la noradrénaline pour augmenter la pression artérielle moyenne de 60 à 75 à 85 mm de mercure. Que se passe-t-il ? Dans une étude, on retrouve une augmentation de l'index cardiaque mais pas de modification de la durée ou de l'acclairance de la créatinine. Dans une autre, on a une augmentation de l'index cardiaque du débit sanguin de la durée entre 60 et 75 mais plus au-delà. Dans une autre, il se passe rien du tout au niveau débit cardiaque et durée. Dans une autre, il y a un effet bénéfique entre 60 et 75 et pas au-delà. Donc des effets extrêmement hétérogènes. Et comme je vous disais tout à l'heure, la relation débit d'organes, débit local sanguin avec la pression artérielle moyenne, elle est très dépendante dans le cas des chocs vasoplégiques du débit cardiaque. Mais pas que. Et comme vous a bien expliqué Olfa, Hamzaoui, la perfusion des organes dépend aussi d'autres paramètres macro-circulatoires comme la diastole pour le cœur, la pression extravasculaire, la pression dans l'organe avec des organes particulièrement sensibles comme les reins ou le cerveau. Et puis certains organes sont très sensibles aux augmentations de la pression vénose centrale. Donc il y a la pression artérielle moyenne, le débit cardiaque et tous ces paramètres macro-circulatoires. Puis après, autre élément très intéressant, c'est que vous savez très bien que dans ces états de choc, il y a des anomalies micro-circulatoires qui sont des facteurs prédictifs indépendants de mortalité et qui sont des facteurs prédictifs qui sont indépendants des paramètres macro-circulatoires. C'est-à-dire qu'ils sont indépendants du débit cardiaque et de la pression artérielle moyenne dans certaines études. Et lorsqu'on fait monter la pression artérielle moyenne avec de la noradrénaline, dans certaines études, s'entraîne une amélioration de la micro-circulation qui accompagne l'augmentation de la pression artérielle et puis dans d'autres, non. Une étude que j'aime beaucoup, qui complexifie encore le discours, c'est une étude sur des brebis sceptiques en choc sceptique et au bout de 18 heures, ils ont comparé ce qui se passait dans le cerveau de celles qui avaient une hypotension de celles qui n'avaient pas d'hypotension et celles qui avaient une hypotension avaient des signes de métabolisme anaérobie plus présents avec des signes de souffrance neurologique en micro-dialyse cérébrale, alors qu'il n'y avait aucune différence en termes de micro-circulation. Donc, une discordance entre la macro, la micro, mais aussi entre la micro et le métabolisme, alors que là, il y a concordance entre macro et métabolisme. Donc, on voit bien qu'il y a des domaines différents qui ne sont pas toujours concordants entre eux. En conclusion, la pression artérielle moyenne peut être assimilée à un paramètre de précharge du système artériolo-capillaire et il ne faut pas trop lui en demander comme tous les paramètres de précharge. La pression artérielle moyenne est un marqueur de perfusion d'organes plutôt oui pour les chocs quantitatifs purs, mais c'est assez rare parce qu'ils deviennent très vite mixtes avec une composante vasoplégique distributive. Est-ce que c'est un marqueur de perfusion d'organes dans les chocs distributifs ? En tout cas, pas isolément, j'espère que je vous l'ai bien démontré. Et ça pose la question du monitorage de ce type de choc et surtout la question du monitorage multiparamétrique et c'est peut-être vers ça qu'il faut tant avec des éléments pertinents de la macro-circulation et au moins le débit cardiaque, des éléments micro-circulatoires et le métabolisme. Je vous remercie de votre attention.